Salut mes petits loulous, j'espère que vous allez bien ! Bon, je vous fais un petit tirage très rapide. Tu choisis une carte et j'utilise l'oracle du langage amoureux. Donc, pose une question dans ta tête ou laisse venir les choses. Juste tu choisis, juste dans l'instant présent, juste simplement. Et on va demander à avoir la réponse la plus précise possible pour toi. D'accord ? Alors, c'est parti. Tu prends une grande respiration, tu te détends, le temps que je batte les cartes. Et on va demander deux cartes. Ça sent trop bon, j'ai mis de l'encens là. Bon, pour dégager toutes les énergies négatives. Allez, et en même temps, ça parfume la maison. Et ben voilà, les deux cartes sont sorties. Ah ben, il y en a même trois, tu vois. Il y a un bonus. Alors, je te laisse choisir entre les trois. Donc, la première, ça va être celle-ci. La deuxième et la troisième. Ok, on est parti. La première. On te dit le passé qui revient. On parle de revirement, de karma et de nostalgie. Alors, ensuite, la deuxième carte. On parle de toi, la féminine ou d'une femme importante près de toi. Une mère, une sœur. Voilà. On parle d'énergie yin, de la consultante ou du genre féminin. Et la troisième, on parle des biens matériels. Alors, ça peut être la richesse extérieure comme de la richesse intérieure. On parle d'argent ou de sécurité. Si je les lis dans les trois, enfin, dans l'ordre, en fait, le message déjà général, c'est que tu vas augmenter ton énergie, qu'elle soit financière ou énergie de ta beauté intérieure. Voilà, de ta richesse intérieure. Donc, apprendre des choses, t'enrichir, t'enrichir soit intérieurement avec des livres, des formations, des choses comme ça, des études, des conseils ou t'enrichir extérieurement par l'abondance financière matérielle dans la matière. Alors, on y va pour la première carte. Et là, je vais essayer vraiment de noter le timing. Ok, donc. 2, 23. Alors, c'est parti. Le passé qui revient. Alors, c'est vrai qu'elles ne sont pas classées, celles-ci. Alors, pour moi, c'est positif parce que comme la carte qui suit, c'est la féminine, ça veut dire que tu te recentres ou tu redeviens authentique ou tu restes authentique par rapport à peut-être une expérience que tu es en train de vivre, qui te rappelle une répétition de schéma. On te dit que cette carte annonce le retour d'une personne de ton passé. Donc, ça peut être le retour d'une femme si tu es un homme ou même une femme si tu attends une femme. Peut-être d'une relation avec une maman, une soeur, une cousine, une tante, une grand-mère, etc. Donc, cette carte annonce le retour d'une personne de ton passé ou une situation déjà vécue qui se répète. Donc, une femme en lien avec une richesse intérieure. Donc, c'est du positif. Ou des biens matériels, peut-être quelqu'un qui t'apporte aussi une aide financière. D'accord ? Une aide, une sécurité en fait, de par un conseil, de par une aide intérieure. Voilà. Une amie, quoi. Vraiment, une soeur, une femme, ta femme ou toi-même. Toi-même, tu fais tes recherches. Voilà. OK ? Un revirement de situation est à prévoir et une personne de ton passé peut revenir dans ta vie. Cela fait remonter des souvenirs et une certaine nostalgie du bon vieux temps. Cette personne ne t'a pas oublié et cela te réjouit le cœur. Peut-être même l'espérais-tu depuis un moment. Cela peut signifier le renouveau d'une relation. Il est possible également que ce soit un passé karmique de vie antérieure qui se répète avec certaines situations à gérer et à dépasser. Voilà. Ensuite, pour... Donc, n'hésite pas à me dire en commentaire si ça t'a parlé. Ou exprimer tout simplement ton expérience par rapport à ça. Ensuite, on y va pour le deuxième tirage. Donc, juste avant, il y a une femme du passé qui est revenue dans ta vie. Ou c'est toi, comme je le disais tout à l'heure, qui est revenue à toi, à ton authenticité. Ou peut-être à une certaine... J'allais dire conscience. C'est plutôt... Peut-être que tu travailles... Tu t'alignes, en fait, au niveau de tes envies, de tes désirs. OK ? Alors, je vais la lire, la carte. Je crois que c'est en premier, celle-ci. Non. Dis-moi en commentaire ce qu'elle représente pour toi. Qu'est-ce que ça te... Ce que ça te dit, ce que ça te parle. Voilà. Voilà. Le temps que je cherche la carte dans le livret, parce que c'est vraiment pas classé ni par ordre alphabétique. Voilà. Donc, on parle d'énergie yin, de consultante, donc de toi, ou d'une personne à laquelle tu penses, une femme, ou une personne avec une énergie très yin. Cette carte te représente si tu es une femme ou si tu es une énergie yin, à moins qu'elle ne représente ton autre, ou la personne que tu es amenée à rencontrer. Donc, cette personne à rencontrer, c'est quelqu'un qui revient du passé, hein, qui a peut-être changé, et qui va te parler de biens matériels ou de richesses intérieures. D'accord ? Qui va t'apporter quelque chose d'enrichissant, en lien avec la sécurité, une aide. Voilà, comme je disais tout à l'heure. Ici, les questions d'énergie féminine, que ce soit toi, ton autre, une femme, ou énergie yin, liée d'une façon ou d'une autre à ta relation amoureuse. Cela peut être une amie ou une ennemie, selon ton histoire personnelle et les cartes environnantes. Alors, ça peut être aussi, si c'est une ennemie, entre guillemets, ça peut être quelqu'un qui te demande de l'argent, ou qui recherche une sécurité, peut-être, j'allais dire, une dépendance affective, peut-être quelque chose comme ça. Bon, il faudrait que je tire une carte, je vais tirer une carte après pour faire la suite de l'autre, pour voir si c'est du positif ou si c'est du négatif, dans ton cas, à toi. Mais à toi de réfléchir et de te connecter. Donc, c'est selon ton histoire personnelle et les cartes environnantes. À moins que cette énergie ne soit dans l'entourage de la personne de ton cœur, donc peut-être quelqu'un, une femme, une tierce, une personne, j'aime pas dire une tierce, mais une femme, qui est liée, en tout cas, à un contrat financier, ou une amie qui conseille, d'accord ? Qui aide. Donc, ou de la personne que tu peux rencontrer. Elle peut représenter également la passivité, l'inaction, en opposition au masculin, au yang, qui représente souvent l'action de la combativité. Alors, je vais t'aiguiller un petit peu plus. Quel genre de personne est-ce ? Bon, c'est succès total. C'est ce que je ressentais. Je ressentais quelque chose de très positif. Donc, succès total. Donc, là, il y a vraiment quelqu'un qui t'aide à trouver une sécurité financière ou autre, ou une aide, ou ça peut être tout simplement toi. Toi qui reviens à te recentrer, à prendre soin de toi, à t'occuper de toi, à t'occuper de tes finances, à t'occuper de lectures, de choses enrichissantes. Alors, ensuite, eh bien, on y va pour la troisième. Donc, on est à 7,36. Alors, les biens matériels. Ici, on voit qu'il y a une chance. Pour moi, j'ai une chance ou une opportunité de s'enrichir tout simplement de façon générale. Ça peut être matériellement comme... Alors, pas dans le négatif, puisqu'on a la carte succès total juste après. Donc, là, il y a une personne qui t'apporte de l'aide. Ça peut être... Alors, c'est sur le plan sentimental. Donc, ça peut être quelqu'un qui t'aide financièrement. Une femme du passé qui t'aide financièrement. Une amie, une mère, une sœur, une tante, ta partenaire, ou toi-même, qui arrive enfin à passer un palier, à apprendre de nouvelles choses, à t'accomplir, en fait, à avoir ta réussite. Peut-être que tu travailles aussi sur le fait de mériter, de mériter l'abondance de façon générale dans l'amour, dans l'énergie, en fait. T'as augmenté tes vibrations, ici, pour moi. Alors, je cherche la page. OK. Voilà. Alors, ici, on te parle, donc, d'argent, de sécurité, de richesse intérieure. Ta richesse intérieure fait avancer ta relation, et l'argent joue un rôle pour celle-ci. Pour moi, il y a vraiment la réussite, l'accomplissement, une reconnaissance. Une femme de ton passé qui reconnaît ta valeur, ou une personne avec une énergie yin, en tout cas, qui reconnaît, c'est pas ta valeur qui reconnaît ton énergie ou ton... Ta réussite. Le fait que tu accomplisses des choses pour toi-même, ou même pour les autres. La personne que tu vas rencontrer peut avoir des biens, de l'argent, à moins que ce ne soit l'inverse. Ou encore, la carte, ici, parle peut-être de toi. Alors, autre possibilité également, si tu te trouves dans une situation compliquée et complexe, la notion d'argent et de biens matériels peut soit aider, soit freiner votre union. Alors là, elle aide votre union, puisqu'il y a le succès total juste derrière. Voilà, ça confirme. Avec la petite alarme. Cette carte te dit aussi que tu as une grande richesse intérieure en toi. Vraiment, l'accomplissement, la réussite, la reconnaissance. On voit que vraiment, tu redeviens la personne que tu étais dans le don, dans le fait aussi de poser tes limites, de te protéger, de te respecter. Et cela fait beaucoup avancer votre lien d'amour. La personne que tu aimes ou que tu vas rencontrer a également une belle richesse en son cœur et en son âme. Succès total. Waouh. Bah écoute, dis-moi ce que t'en as pensé. On parle quand même en d'autres déc d'un engagement stable. Donc, moi j'ai envie de te dire bravo parce que tu as éloigné des choses négatives de ton passé. Tu t'es construit, construite. Tu as peut-être signé un contrat avec toi-même pour dire bon, maintenant, c'est moi d'abord. Ou en tout cas, c'est mon énergie. Ou je protège mes biens. Je protège ma richesse intérieure. Vraiment, il n'y a vraiment que des belles cartes là ici. Que du positif ici. Donc, relation solide. En tout cas, voilà, si tu es célibataire, il y aura vraiment une rencontre avec, d'abord, la rencontre avec toi-même. C'est-à-dire un nettoyage du passé. Le fait de rester authentique. Vraiment. D'être vraiment... Peut-être même de te rassurer, d'être plus zen dans tes pensées. Il y a la compréhension de certaines choses. Et du coup, un engagement avec toi-même. Voilà, n'hésite pas à me dire en commentaire. C'était la petite vidéo du jour. Donc, avec l'oracle du langage amoureux de Géraldine Garance. Voilà, je vous fais des bisous. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Salut, ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada